Eh bien bonjour la team rentable et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant, tu connais aujourd'hui, je vais répondre à toutes tes questions sur le private equity, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment investir, quels sont les risques, quelles sont les différentes structurations possibles, j'ai souvent des questions sur le private equity et je pense que c'est un domaine qui peut t'intéresser, notamment si tu as la vision et la volonté d'aller plus loin dans tes investissements et ton patrimoine ou si tu arrives peut-être à un moment où dans ta carrière d'investisseur, tu commences à libérer du cash et avoir des possibilités d'investissement plus multiples et t'es en recherche tout simplement de diversification et de plus d'allocations différentes. C'est le bon moment pour s'intéresser au private equity, quoi qu'il arrive, plus on a de connaissances et plus on peut aller plus loin tout simplement et prendre les bonnes décisions d'investissement. Alors commençons déjà, on va faire pas mal de dessins aujourd'hui, pas mal de Picasso par définir ce qu'est le private equity parce que c'est la première question, c'est quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Alors déjà très simplement par rapport à un investissement public, c'est un investissement privé, OK, donc on va l'opposer à un investissement qu'on pourrait appeler le public equity. Alors comme d'habitude, on finance plein de termes anglais, je suis désolé pour les allergiques dans cette vidéo comme d'habitude, mais on fait comme on fait, on fait avec parce que y'a de son, c'est comme ça, c'est pas autrement tout simplement. Ce qu'on pourrait appeler le public equity, c'est tout simplement d'investir dans des entreprises cotées, d'investir en bourse, sauf qu'on appelle pas ça du public equity, on appelle ça investir dans des entreprises cotées, investir dans des entreprises publiques. Le private equity, c'est la même chose, sauf qu'on investit dans des entreprises, comme son nom l'indique, privées. Donc ça peut revêtir plein de formes. C'est-à-dire qu'il y a en effet le private equity dans le milieu de la finance et on va en parler pas mal aujourd'hui sur les différents montages qui peuvent exister et des choses qu'on va appeler avancées, voire très avancées. Par contre, finalement, faire un investissement tout simple, tout bête dans la startup de son cousin ou même pas la startup, dans le restaurant de son cousin, dans la pizzeria, ça reste un investissement en private equity. C'est tout simplement à un niveau moins important. Ça peut être une association simple ou un investissement complètement passif où j'apporte des fonds pour que mon cousin monte sa pizzeria. Mais finalement, dans le fond, c'est un investissement en private equity. Mais ceux qui nous intéressent aujourd'hui sont beaucoup plus avancés. Pourquoi je me permets de t'en parler ? Parce que c'est également une activité historique de Green Bull Group, notre entreprise. On fait ça depuis des années. On structure des deals et pour nous et également via de l'association. On a également d'ailleurs, si tu le souhaites, ici, un club privé d'investisseurs qui est complètement gratuit. Il suffit que tu ailles t'inscrire et tu recevras des emails justement sur les deals de private equity qu'on a en cours. Ça te permettra de voir comment ça se passe, de regarder un petit peu la structuration de ces deals-là et éventuellement, ça nous arrive également parfois de nous associer avec certains membres de la communauté sur des deals plus gros qui demandent forcément plus de personnes à bord. Donc tu peux t'inscrire là et ça sera peut-être aussi également un bon premier pas dans l'aventure. Bon, ça, c'était pour l'instant pub. On continue. Maintenant qu'on a défini ce qu'est le private equity, peut-être voyons le schéma de base. Pourquoi globalement ça existe ? Le schéma de base, c'est souvent le schéma startup. Ok ? On va définir la startup. La startup, c'est la boîte, souvent tech, mais pas toujours, qui se lance et qui a un projet avec un porteur de projet ou plusieurs associés qui souhaite lancer une entreprise. Et en effet, quand on lance une entreprise, tu sais comment c'est, il va y avoir une gradation qui va se mettre en place. C'est pas du jour au lendemain qu'on va être en table. C'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir à faire des ventes, à avoir des clients, etc. Ça va être très différent. Mais disons que les startups vont souvent faire ce qu'on appelle des levées de fonds et donc faire appel à des investisseurs en private equity qu'on peut classer dans des sous-classes VC, Business Angels, etc. Mais finalement, tout ça, c'est sous la même maison du private equity. À quoi ressemble le schéma classique ? Il est globalement assez simple. Une entreprise va chercher des fonds. Elle va être là en période qu'on va appeler de pré-amorçage ou en anglais, pré-seed. Donc là, c'est vraiment la première période. Ici, on a le temps. Et puis ici, on a l'argent, c'est-à-dire les montants levés, les montants recherchés. La période de pré-seed, c'est la première période dans la vie de l'entreprise où finalement, on est en phase d'idée. On a le concept, mais il faut investir un minimum. C'est-à-dire que par exemple, il y a des brevets à déposer ou de la recherche et développement à faire ou des premières embauches à mettre en place ou du stock à acheter, etc., etc., ou des études de faisabilité, faire travailler des professionnels, etc. Donc là, il y a besoin d'un premier financement de départ. En général, ces financements précides, c'est vraiment très peu d'argent. Et bien souvent, ça va être même pas encore à ce stade-là du private equity. Ça va bien être souvent de l'investissement des fondateurs, tout simplement, éventuellement de leur famille. C'est tout ce qu'on va appeler la love money, c'est-à-dire la famille, les amis, etc., les fonds propres, globalement. On peut avoir à ce stade-là éventuellement des investisseurs, des business angels, mais c'est plutôt assez rare. Ensuite, on va avoir la phase de seed qui, elle, est vraiment le lancement officiel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a le début d'une activité commerciale qu'on va mettre quelque part par là. Parfois, l'activité commerciale commence avant la phase de seed, parfois après, en général plutôt après. C'est pour ça que tu vois, je la découpe à peu près comme ça. Et à ce moment-là, pareil, on a assez peu de capital qui est levé, même si quand même un petit peu plus. Et là, on va faire appel à peut-être un petit peu plus de gens, un peu plus de business angels qui vont intervenir au tout début, un peu plus éventuellement d'organismes publics. On en connaît plein en France qui peuvent financer, qui peuvent faire des prêts à taux zéro, etc. Les BPI, les gens comme ça, les incubateurs. Mais là, la boîte, elle n'est pas encore rentable. Elle se lance, ça y est, il y a un début d'activité commerciale, elle charge des clients. Peut-être qu'elle fait de la pub, peut-être qu'elle commence à mettre en place tous ses moyens de commercialisation, sa distribution, etc. Mais on est encore au début de l'aventure. Et puis, on arrive à une phase de création ici, de capital création. Donc vraiment une phase de développement. Et ce qu'on va chercher, on appelle ça capital création. Pourquoi ? Parce qu'on cherche du capital pour la phase juste après la création. Mais on n'est pas encore rentable parce que le seuil de rentabilité, justement, il est là. C'est-à-dire que cette phase-là ici, c'est une phase où on a besoin de plus de capital, mais on n'est pas encore rentable. Parce que là, je te rappelle qu'on est en train de faire un schéma start-up. C'est-à-dire vraiment la boîte qui va avoir besoin de passer un seuil de rentabilité. Je prends l'exemple d'un réseau social, par exemple, qui commencerait à avoir de nouveaux utilisateurs, mais c'est pas demain que tu peux monétiser un réseau social. C'est pas quand t'as 1 000, 10 000 utilisateurs que la monétisation est en place, que tu gagnes de l'argent. Non. Les gens commencent à te connaître, ça commence à rentrer dans la machine, mais tu gagnes pas encore d'argent. Mais ça n'empêche pas que t'aies besoin de capital. Parce que ton réseau social, il commence à marcher. T'as besoin peut-être d'embaucher des IT, d'embaucher, de mettre en place des serveurs, d'aller à l'étranger, de développer plusieurs pays, etc. Donc t'as besoin d'argent, mais t'es pas rentable. Alors après, c'est toujours le jeu. Il faut convaincre les investisseurs. Donc derrière, ils font un projet qui tient vraiment la route, avec une rentabilité escomptée. C'est là qu'interviennent tous les business plans, etc. Mais il y a des investisseurs qui sont spécialisés dans cette phase-là, phase de création de capital et de création du moment de rentabilité. Donc c'est toujours pareil. C'est la balance crise-rendement. Les investisseurs qui rentrent là, qui rentrent là, sont plus exigeants en termes de rendement escompté. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des risques importants, mais ils prennent des participations aussi au tout début de l'entreprise, quand elle vaut quasiment rien, si jamais elle décolle, si jamais elle explose, eh bien c'est la fête. Je prends toujours l'exemple des investisseurs qui ont investi dans Uber au tout début, qui ont investi dans Facebook au tout début, qui ont investi dans toutes les grosses techs qu'on connaît. Forcément, ils ont pris beaucoup plus de risques parce que Uber, quand ça s'est lancé, t'allais te dire « Oula, mais je vais monter dans la voiture d'un mec inconnu qui fait ça pendant les week-ends, et moi j'ai l'habitude de prendre des taxis. » Bon, ben, il fallait quand même avoir un peu de coronesse pour investir là-dedans. Ça avait l'air mal barré, Uber, et pourtant, voilà, c'est le résultat qu'on connaît. Ensuite, on a la phase ici, qui est plus confortable, de capital développement. Donc là, je te rappelle qu'on a passé la rentabilité qu'on avait mis là, et là, la boîte, elle est rentable. Donc elle génère de l'argent, elle génère du cash, elle génère du résultat, et elle a dépassé son seuil de rentabilité, donc elle génère plus que ce qu'elle coûte finalement. Et là, ça n'empêche pas que, et on me pose souvent la question, mais Yann, pourquoi même les boîtes rentables lèvent des sous ? Et c'est notre cas, nous, avec Great Bull, on a fait plusieurs levées de fonds alors qu'on est rentable depuis quasiment le début. Tout simplement parce qu'on est dans cette phase-là, on est dans la phase de développement, c'est-à-dire qu'on a passé le seuil de rentabilité, mais pour aller plus vite, pour générer plus d'argent, pour générer plus de chiffres, pour générer plus de clients, etc., on a besoin de capital pour un certain nombre de dépenses. Et donc, dans l'écosystème start-up, mais d'ailleurs pas que, il y a un certain nombre de dépenses, on peut en lister quelques-unes, ça va être par exemple la croissance des CAPEX, donc c'est tout ce qui est dépenses de capacité de production, donc par exemple, ça peut être des machines, des entrepôts, des usines, des brevets, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est... Oui, je sais, j'écris toujours aussi mal, mais l'important, c'est d'être présent avec moi. Donc c'est vraiment tout ce qui est capacité de production, c'est-à-dire que si on achète et qu'on investit dans des CAPEX, on va les amortir et on va mettre en place plus de capacité de production. En gros, une fois qu'on a l'usine, on comprend très bien qu'on peut produire plus. On avait une usine, on en a une deuxième, on peut produire plus. Donc théoriquement, si c'est fait correctement, la boîte devrait se développer. Elles utilisent également l'argent levé pour investir, enfin pour utiliser sous forme d'OPEX. Donc là, c'est l'inverse. Ça va être des dépenses d'opération, par exemple. Et ce qui va être le plus fréquent lors de levées de fonds, ça va être des embauches, tout simplement, pour embaucher plus de personnes, pour pouvoir produire plus, pour pouvoir, pareil, se développer plus. Et parfois également, sur tout ce qui est location, tout ce qui est loyer. Alors on pense toujours aux murs commerciaux, mais on peut aussi louer énormément de choses. Je pense dans l'industrie, on n'est pas obligé d'être propriétaire de ces usines, on n'est pas obligé d'être propriétaire de ces machines. Ça peut également passer par des locations. Et donc ce sera des dépenses d'opération des OPEX. Et puis également, ce qui se passe très, très souvent, c'est la croissance externe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint un niveau intéressant, et puis que, par exemple, on veut se développer, pourquoi pas racheter des concurrents ? Ou pourquoi pas racheter des entreprises qui font à peu près la même chose que nous ? Et puis, ça pourrait être intéressant d'intégrer tout ça dans un groupe plus grand. Et je pense à deux possibilités, deux grandes façons de le faire. Ce qu'on appelle la verticalisation. Donc ça, c'est très clairement, par exemple, moi, j'ai une usine qui fabrique des chaussettes. Eh bien, je rachète un grossiste qui fait de l'achat-revente de chaussettes, de l'import-export de chaussettes. Et puis je pourrais verticaliser aussi à acheter un point de vente, une boutique qui vend des chaussettes. Mon exemple de chaussettes, il est un peu nul, mais t'as compris. Ça, c'est une verticalisation. On a également une horizontalisation qui est possible. Ça, c'est-à-dire que j'ai mon usine de chaussettes, et puis je vais horizontaliser, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose d'un peu différent, mais qui pourrait quand même fonctionner avec ma boîte. C'est-à-dire, par exemple, je vais me mettre à faire des t-shirts. Mais ça reste du textile. Mais par exemple, je pourrais horizontaliser autrement. Je pourrais me mettre à faire des machines qui permettent, hop, et racheter une entreprise, qui fait des machines qui permettent de fabriquer du textile. Donc tu vois, j'horizontalise parce que c'est plus du tout la même activité, mais par contre, ça peut communiquer avec mes activités historiques. Donc ça, ça permet tout simplement de créer un groupe plus gros. Et nous, c'est un exemple de ce qu'on peut faire chez Green Bull, de créer un groupe plus gros, de créer des synergies. Et puis forcément, ensuite, on va mutualiser toute une série de coûts. Parce que finalement, si tu as un comptable ou un service comptabilité en interne pour une entreprise, peut-être que tu peux mutualiser le service comptabilité pour deux entreprises sous forme de groupe, et donc diminuer les coûts, et ainsi de suite. Donc tu peux mutualiser toute une série de coûts, notamment les bureaux, mettre tout le monde dans les mêmes bureaux, etc. Donc ça, c'est une grande raison, en général, pourquoi les boîtes lèvent des fonds quand elles ont passé l'état de start-up, quand elles ont passé les seuils de rentabilité, mais qu'elles veulent se développer. La croissance externe est vraiment quelque chose d'assez fort. D'ailleurs, je vais faire une autre parenthèse sur la croissance externe, puisque je t'ai dit qu'on allait parler aussi un petit peu des petits tricks de private equity. Il y a quelque chose que font, qui est assez connu, qui est un classique dans le milieu de la finance, que font beaucoup de boîtes, et on a notamment des fonds qui sont spécialisés là-dedans. Ça s'appelle le scale-up. Je vais te prendre un exemple très simple. Prenons un business qui se vend X. Prenons par exemple un business... J'avais tout à l'heure l'exemple d'une pizzeria. Prenons un business qui fait de la pizza. Une pizzeria, aujourd'hui, je ne sais pas combien ça se vend. Je t'avoue que je ne suis pas spécialiste de la pizza. Mais admettons que ça se vend, je ne sais pas, 5 fois les bénéfices ou quelque chose comme ça. 4 fois les bénéfices, je pense qu'on est dans un range à peu près comme ça, entre 4 et 7 fois les BDA. Peut-être, je connais assez mal la restauration, mais on s'en fout du chiffre. Peut-être, allez, 4 fois les bénéfices. Donc on prend le bénéfice annuel, et la pizzeria vaut 4 fois les bénéfices. Le chiffre n'est pas important. Ce qu'il faut comprendre, c'est le scale-up. Si j'achète une pizzeria, globalement, toutes les pizzerias qui se vendent sur le marché, elles sont pricées à peu près au même prix. C'est comme l'immobilier. Tout l'immobilier qui se vend sur le marché est pricé à peu près au même prix parce que tout simplement, il y a un prix de marché. C'est pareil pour les entreprises. Il y a un prix de marché. C'est suivant les industries, c'est suivant aussi les zones géographiques, etc. Mais il y a un prix de marché qui peut se découper. Donc là, admettons que pour ma pizzeria, c'est 4 fois les bénéfices. Si j'achète une pizzeria, je vais la payer 4 fois les bénéfices. Si j'achète deux pizzerias, je vais la payer 4 fois les bénéfices. Si j'achète trois pizzerias, je vais la payer 4 fois les bénéfices. Sauf que si je commence à créer un groupe avec une espèce de holding, une espèce de maison mère qui réunit plein de pizzerias, tu vois, un genre de pizza hut, tu vois. Sauf que je ne le crée pas de zéro, je ne fais pas une espèce de franchise, c'est juste que je rachète plein de pizzerias et je les mets sous une même marque et tu vois, je fais rentrer, je fédère autour de moi plein de pizzerias. Ben, quand mon groupe sera structuré avec peut-être 10, 15, 7 pizzerias à l'intérieur, elles ne vaudront plus 4 fois les bénéfices, elles vont valoir plus. Et ça se comprend très bien. Étant donné que le groupe est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant ensemble parce que toutes les mutualisations de coûts, toute la possibilité de créer une marque, de faire de la pub pour une seule marque et plus pour 15 pizzerias différentes, etc. Forcément, la boîte va valoir plus parce que ça se comprend très bien. Il est beaucoup plus facile de rentabiliser une boîte avec déjà 15 pizzerias qui tournent bien qu'une pizzeria par-ci, une pizzeria par-là. Donc, quand je vais rajouter à chaque fois une pizzeria nouvelle que je vais payer 4 fois les bénéfices parce que c'est le prix du marché tout simplement et que je vais la mettre dans le groupe tout de suite, du jour au lendemain, étant donné qu'elle est dans mon groupe et que mon groupe est valorisé, peut-être que du jour au lendemain, elle vaut 8 fois ou 10 fois les bénéfices parce qu'elle est dans le groupe. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je crée de la valeur parce que je regroupe les choses et ensemble, on est plus fort. Together we achieve more. C'est aussi, d'ailleurs, la devise de Green Bull. Donc, ça, ça s'appelle du scale-up. C'est-à-dire que je scale le prix, la valeur d'une entreprise parce que je la rends plus forte, mais pas parce que je l'améliore, mais juste parce que je la mets dans un contexte économique, finalement, dans un groupe plus fort qui va permettre plein de bienfaits derrière. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais tu vois, ça, c'est un trix, finalement, une possibilité du private equity et des stratégies comme ça. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais on est en train de dériver un petit peu du sujet. Revenons à nos moutons. Je te rappelle qu'on parlait ici d'un exemple de phase un petit peu du private equity avec le précide. Vraiment, quand c'est le tout début, on a à peine l'idée. Puis on commence les opérations commerciales, on a le CID. On a la partie capital création, donc vraiment au tout début, mais quand on commence à intéresser plus de gens. Et le capital développement avec notamment la croissance externe, OPEX, CAPEX, tout ce qu'on a vu. Maintenant, ça, c'est pas un schéma qui est immuable. Ça, c'est un schéma plutôt startup. Mais on peut faire du private equity de plein de façons différentes. Investir dans des startups, c'est du private equity. Mais par exemple, investir dans une boîte déjà rentable en arrivant plus tard, ici, c'est aussi du private equity. Sauf que j'ai enlevé toutes ces phases-là. Moi, en tant qu'investisseur, je peux rentrer où je veux. Forcément, plus je rentre au début, plus c'est risqué. Plus je rentre plus tard avec la rentabilité, et moins c'est risqué. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme pour tout investissement au monde, je dois toujours regarder le risque en face du rendement. C'est comme ça que ma balance s'apprécie. Et forcément, si je prends plus de risques, et là, dans mon exemple, je rentre au début de la structuration de la boîte, je dois obtenir un rendement plus important. Et c'est tout simplement pour ça que les investisseurs en private equity cherchent des rendements très importants, voire même des multiples. Un business angels qui rentre au tout début, face de seed, tout premier développement, lui, il vise un x10 sur son argent, x10 x 100 x 1000. Et il va multiplier les lignes, il va investir non pas dans une startup, mais dans 10, 100, 150, 200 startups. Et puis en général, ce qu'il vise, c'est un taux de réussite de 10%, 10, 15%. Par contre, quand il réussit, pouf, ça explose, il fait un x10. Donc après, il faut lisser la performance par rapport à tout ce qu'il fait, et puis il cherche à générer tout simplement de l'alpha et un résultat. Contrairement à l'investisseur, lui, peut-être plus VC, plus gros fonds institutionnels, qui lui va rentrer beaucoup plus tard dans les dernières phases qu'on a vues, qui forcément a beaucoup moins de risques, mais va également chercher un peu moins de rendement, voire même beaucoup moins de rendement. Mais finalement, l'un dans l'autre, une fois qu'on a tout calculé, une fois qu'on a mis tout ça dans un tableau Excel sur 10 ans, parfois, les rendements sont plus ou moins similaires. Après, ça va dépendre forcément du niveau d'expertise de l'investisseur. Parce que là, on a une grosse différence avec le public equity, l'investissement dans des entreprises publiques, qui est qu'on n'a pas d'infos. C'est-à-dire que les entreprises publiques, tu sais comment c'est, tu as vu sur tous les sites de bourse, tu trouves toutes les infos, les infos sont publiques, et en plus d'être publiques, elles sont obligatoires. C'est-à-dire qu'on a plein d'organismes suivant les pays qui régulent les marchés financiers et qui obligent les entreprises, avec un formalisme qui est propre et qui est obligatoire également, à communiquer d'une certaine façon, avec une certaine régularité, etc. En private equity, si l'entreprise dans laquelle tu investis fait bien les choses, oui, tu vas avoir des reportings, etc. Mais si elle fait n'importe quoi, voire même qu'elle fait faillite, elle fait n'importe quoi ou elle fait faillite. Donc c'est également plus dur en termes d'expertise. C'est aussi pour ça qu'on a, nous, créé notre club d'investisseurs pour permettre de mettre un petit peu notre expertise à la portée un petit peu de tout le monde et puis de montrer, d'expliquer au fur et à mesure des deals. Parce qu'on peut faire des dizaines de vidéos sur le private equity, je peux t'expliquer plein de montages comme le scale-up que je t'ai expliqué juste là et puis on va en parler d'autres. Mais finalement, rien de mieux que le terrain, rien de mieux que d'être dans un deal ou voir une structuration en direct et voir des choses qui se passent. En plus, c'est souvent des investissements qui sont un petit peu longs. Contrairement, par exemple, à un investissement sur une boîte cotée où là, j'achète des actions totales et dans une semaine, si j'envie, je les revends, un investissement en private equity, je vais avoir des moments de sortie qui vont être prévus à l'avance. Par exemple, la vente d'une boîte, le rachat de quelque chose, la vente d'un brevet ou même une sortie prévue à un instant T, genre dans deux ans, tu récupères ton argent. Mais c'est un instant T où ça a une plage horaire où c'est dans le futur, horizon 5 ans, horizon 2 ans, horizon peu importe. Mais c'est relativement flou et mon investissement n'est pas liquide ou très peu liquide. Même si je peux me débrouiller parce que c'est un marché de gré à gré donc je peux bien trouver un investisseur qui veut rentrer et puis je lui vende mais c'est quand même, ça se fait pas comme ça comme un investissement sur une boîte cotée où j'ai juste à me connecter sur un site de bourse. Donc c'est un petit peu différent. Mais attends, on n'a pas vu tous les styles de private equity parce qu'on a dit qu'on pouvait absolument tout faire de finalement mettre des pizzerias dans un groupe de société jusqu'à investir dans une start-up dans la tech, dans la médecine, dans tout ce que tu veux. On a pas mal d'investissements en private equity également qui concernent l'immobilier et on en fait nous également pas mal et en effet sur l'immobilier pareil, on va souvent ignorer ces phases-là et on va arriver sur l'équivalent d'un capital développement. C'est-à-dire que là, ça va être un private equity un petit peu spécial où on va prendre un projet déjà ficelé, existant, prêt à shooter. ça peut être un projet de construction. On a fait pas mal l'an dernier de projets de construction. Il y a des nouveaux qui arrivent cette année mais ça peut être également un projet de réhabilitation. On en fait aussi d'ailleurs bientôt je vais te sortir une vidéo où je vais t'emmener un petit peu sur le terrain pour te montrer ce qu'on fait à Dubaï. On fait également des choses aux Etats-Unis, etc. Mais souvent, ces projets-là, on prend une entreprise, enfin une entreprise, une SPV, n'importe quel véhicule, on met des investisseurs à l'intérieur et puis on a déjà le projet et en effet, l'objectif unique de l'investissement, c'est de réaliser le projet et puis après, à chaque fois, il y a une structuration où on propose un retour sur investissement tout simplement. Donc ça, c'est une façon de faire du private equity qui est un petit peu différente mais puisqu'on n'est pas sur forcément une start-up qui grossit puis qui va ensuite embaucher, etc. On est sur un projet immobilier et puis on vise projet immobilier. Mais il y a beaucoup, beaucoup, tu le verras, de projets immobiliers en private equity. Maintenant, sans parler des différents projets, la pizzeria, la boîte tech, le projet immobilier, quelles sont les différentes possibilités ? Parce que bien souvent, on dit « Ok, je vais investir en private equity mais finalement, comment ? Je vais investir dans quoi ? Il va où mon argent ? » Alors, on peut faire, on peut extraire de grands principes. Première chose, je vais te les mettre un petit peu dans l'ordre. On va avoir ce qu'on appelle les missions d'obligations. Les obligations, tu connais, c'est tout simplement de la dette, c'est-à-dire que je suis en train de prêter de l'argent à un projet, une entreprise, un État parfois, les obligations d'État. Mais là, on parle d'obligations corporelles, d'obligations d'entreprise. Donc je suis en train de prêter de l'argent en échange de quoi ? On va me donner un rendement et on va également me donner un horizon. Et on va me dire « Ok, tu as prêté 10 000, dans 3 ans, on te rembourse tes 10 000, mais en attendant, tu vas toucher tant de rendement. » Donc l'obligation, c'est plutôt cool parce que c'est assez fixe, c'est assez simple à comprendre, c'est aussi très solide, on va en parler juste après, en termes de priorité de remboursement. Donc c'est un petit peu, c'est pas trop prise de tête, l'obligation, c'est simple, c'est facile, voilà, tu prêtes de l'argent, t'es rémunéré pour prêter de l'argent, tu fais un petit peu le travail d'une banque finalement. Ensuite, parfois, on va avoir tout simplement des émissions de part, ok, et d'où le nom private equity puisque en anglais, on appelle ça de l'equity, ok, donc une émission d'equity, donc de titre, de part, ok, tout simplement des actions qui peuvent être nouvelles via une augmentation de capital ou on peut te vendre un bloc déjà existant qui appartenait à quelqu'un d'autre ou qu'on avait réservé à cet effet-là, ok, et on a plusieurs styles d'action, on a des actions classiques, donc voilà, ordinaire, on appelle ça, et ce qu'on appelle de la pre-equity. Les deux ne te donnent pas les mêmes droits et en termes de remboursement si jamais il y a un problème. D'ailleurs, finalement, ce qu'on est en train de tracer tout doucement, on appelle ça, on a vraiment en train de faire un Picasso comme d'habitude, le capital stack. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le capital stack d'une boîte qui fait du private equity, c'est comment un stack en anglais ça veut dire une pile, ça veut dire une pile tout simplement. Comment elle empile son argent ? Bien souvent, ce qu'on va faire, c'est que tout en bas, il y aura la banque ou les banques qui elles, vont prêter de l'argent ou pas, si on n'est pas forcément bankable, mais quand on l'est, les banques prêtent de l'argent. Et pourquoi je les mets tout en bas ? Parce que ça va être finalement les premières à être remboursées en cas de souci. Puisqu'on va le voir, on a une préférence, on a une priorité dans la cascade des paiements de ce stack-là. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle un waterfall des paiements, c'est-à-dire une cascade des paiements qui va se faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que si jamais il y a un remboursement à faire ou si jamais même la boîte va jusqu'à le dépôt de bilan ou le projet ne fonctionne pas, on va rembourser les gens avec l'argent qui reste. Il peut y avoir tout, il peut y avoir moins si la boîte a perdu de l'argent, mais il faut bien les prioriser. La banque, forcément, les banques prennent toujours l'ultime priorité. Donc on les rembourse en premier. En deuxième, on a les obligations qu'on a vues. Donc c'est aussi pour ça que je dis qu'elles sont plutôt cool, plutôt simples, parce qu'elles permettent d'avoir un rendement qui est sûr, sauf si vraiment le projet plante, mais qui est relativement solide puisqu'il est fixe, il est prédéterminé à l'avance. On a un horizon également qui est déterminé à l'avance, donc on sait où on va. Et on est prioritaire dans la cascade des remboursements juste après les banques. Donc c'est quand même plutôt cool. Après, c'est à l'investisseur de faire son travail pour comprendre comment est constitué justement ce stack. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de banque et que moi, j'ai des obligations, finalement, je suis en premier rang. S'il y a une banque, je suis en deuxième rang, donc il faut comprendre comment tout ça est ficelé, comment tout ça est collatéralisé. Est-ce que la banque a prêté plus que les actifs de la boîte, donc il y a un gros risque ou moins ? Est-ce qu'il y a du collatéral en face ? On va en parler juste après, mais on peut, tout ce stack-là, on peut le collatéraliser. Nous, c'est ce qu'on fait très régulièrement sur nos deals. c'est-à-dire qu'on va mettre un collatéral, une sorte de garantie, je mets des guillemets, c'est-à-dire une espèce de nantissement. Par exemple, sur un projet immobilier, je te prends un exemple qu'on a déjà fait sur un projet de promotion, par exemple, donc construction. On a un terrain qui vaut X millions et dessus, on veut construire. Pour construire, tu l'as compris, on peut faire appel à des capitaux extérieurs, que ce soit la banque, des investisseurs, etc. Et pour garantir, puisque la construction, elle n'est pas encore faite, tu vois, il faut bien trouver une garantie puisqu'une fois qu'elle est faite, on sait qu'elle vaut de l'argent, on pourrait revendre, etc. Mais tant qu'elle n'est pas encore faite, on met en collatéral des choses qui peuvent venir garantir le capital. Là, dans mon exemple, ça peut être le terrain. Et on peut arriver, justement, à dire, via des calculs savants et en étant intelligents sur notre montage de projet, le terrain, par exemple, il vaut, je ne sais pas, 8 millions, on va lever moins de 8 millions, par exemple, 6. Et comme ça, on dit aux investisseurs, on lève 8, vous êtes prioritaires parce que, par exemple, c'est des obligations, dans mon exemple, et si jamais tout se passe mal, on contractualise, c'est tout sous forme de contrat en private equity, si jamais tout se passe mal, on collatéralise le terrain. C'est-à-dire que si tout se passe mal, admettons, la boîte, demain, elle fait faillite, le terrain sera vendu, il sera liquidé. Souvent, parfois, on nomme déjà à l'avance un custody ou un liquidateur où on dit, voilà, il se passera ça, ça, ça. Le terrain, on travaille plusieurs avis de valeur sur le terrain et on dit, voilà, si jamais tout se passe mal, vous avez prêté 8, vous avez prêté 6, nous, on a 8, le terrain se vend, pouf pouf, on vous rembourse, et voilà. Ça permet de mettre plus de garantie. Comme d'habitude, c'est pas magique parce qu'il peut y avoir une crise immobilière, le terrain peut baisser, mais ça reste du private equity, c'est-à-dire que le private equity, un peu plus de rendement, on a compris, voire même beaucoup plus de rendement, parfois, mais aussi un peu plus de risque. Même si on peut lisser le risque et c'est le propre d'un investisseur, c'est ce qu'on fait nous chez Green Bull, mais c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tout bon investisseur doit faire, toujours chercher où est le risque, le comprendre, déjà pour savoir ce qu'on fait, parce que risque-rendement, mais aussi pour chercher à le limiter. Dès qu'on étudie un projet de private equity ou dès qu'un investisseur étudie un projet de private equity, son premier réflexe, c'est pas de dire combien je vais gagner, c'est de dire où se situe les risques, donc que je sois sûr de tous les identifier, et également est-ce que certains, je peux les contenir. Là, dans mon exemple, si je lève 6 et que j'ai un 8 en garantie, c'est quand même vachement contenu comme risque. Parfois, on peut mettre des actions collatérales, on peut mettre des actifs, on peut mettre un immeuble, on peut mettre un terrain, on peut mettre de l'argent tout simplement qui est bloqué sur un compte, etc. Je reviens dans mon stack parce qu'on n'a pas terminé notre stack. On a les obligations et juste au-dessus, on a justement l'equity. Alors on va avoir, et c'est pour ça que j'ai fait la petite différence tout à l'heure, on va avoir l'equity préférentiel ici, et là, on a l'equity classique, les actions classiques. Voilà. L'equity préférentiel, c'est un peu un mix entre les obligations et l'equity classique, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons, pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de façons de le structurer, mais en gros, on va souvent avoir un rendement fixe, on va avoir par exemple des dividendes prioritaires qui vont ressembler au rendement d'une obligation, mais on peut avoir de l'equity qui est quand même convertible et on est un petit peu prioritaire sur la cascade des paiements. Bref, à chaque fois, il faut rentrer dans le deal en détail puisqu'il n'y a aucune vérité dans le private equity. Il y a mille et une façons de monter un deal et surtout, les façons évoluent. La finance évolue avec le temps, il y a des modes également dans la finance, et on l'a vu notamment avec les SPAC sur les deux dernières années, alors que c'est un dispositif qui existe, bon là, qui est de la finance publique, mais c'est un dispositif qui existe depuis des dizaines d'années et on a eu une mode des SPAC qui sont revenus au goût du jour. En private equity, c'est un petit peu la même chose. On a parfois des modes, on a parfois des nouveaux montages, on a parfois des nouvelles choses, des gens qui inventent des trucs et puis tout le monde se dit « Ah, ça, c'était malin » et on reprend les montages. Donc le maître mot, c'est tout simplement de comprendre que quand on nous propose un deal de private equity ou qu'on étudie un deal de private equity, on est vraiment, pour moi, au plus beau du travail d'un investisseur. C'est-à-dire qu'on doit comprendre le projet. Donc si c'est une entreprise, une start-up, on doit comprendre ce qu'elle fait, comment elle gagne son argent, comment elle va trouver ses clients. Si c'est de l'immobilier, on doit comprendre c'est quoi le bien, on construit, on construit pas, combien on achète, combien on va vendre, quels sont les coûts. Pour l'immobilier, je t'avoue que c'est beaucoup plus simple. En général, les investissements private equity immobiliers sont plus simples parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre, t'as besoin de te prendre la tête. Tu vois, si j'investis dans un secteur que je connais absolument pas, genre une biotech, je connais, je suis pas très bon sur les biotech, tu vois, t'as beau m'expliquer qu'on va guérir le cancer, ça va être génial, ou on va soigner le sida, tu vois, je suis pas chercheur, je vais lire la documentation, etc. Tu vois, j'ai pas trop moyen de, je suis obligé de te faire confiance, j'ai pas trop moyen de faire ma due diligence. Alors que tu m'expliques un deal immo, tu vois, une fois que t'es investisseur immobilier, même si t'as fait quelques immeubles ou quelques appartements, tu comprends, même si le deal, il est en millions, tu le comprends quoi, je veux dire, c'est juste plus gros, il y a plus de mètres carrés, mais c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, il faut que tu cherches à comprendre ce que tu fais, parce que les investissements en private equity peuvent rapporter, ils sont souvent, ils peuvent être rapides d'ailleurs, ça peut être un aller-retour sur un an, ça peut être un aller-retour sur 8 mois, sur 2 ans, mais il faut que tu cherches à comprendre tout simplement ce qui se passe. Maintenant, comment investir en tant que particulier ? C'est-à-dire que tu me dis, ouais, mais Yann, c'est bien joli, mais comment j'investis ? Par exemple, ok, Yann, moi j'ai 100 000 euros, 50 000 euros, 30 000 euros, peu importe, disponibles, avec lesquels je veux faire de la diversification. J'ai souvent le cas, des gens qui m'écrivent et qui me disent, voilà, j'ai irrité, j'ai pas mal d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Et souvent, des sommes assez importantes, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros, voire plus, ou des gens qui ont vendu leur boîte, ou des gens qui ont vendu leur résidence principale, qui veulent faire une réallocation, qui savent déjà, par exemple, faire de l'immobilier, qui sont entrepreneurs, etc., mais qui veulent utiliser encore une petite poche pour investir sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Le problème avec le private equity, c'est qu'on est vraiment sur un jeu de réseau. C'est-à-dire que c'est comme mon exemple très simple de ton cousin qui monte sa pizzeria. C'est-à-dire que si t'as avant que ton cousin monte sa pizzeria, tu vas pouvoir investir dans la pizzeria. Le private equity, oui, il y a des fonds d'investissement qui permettent de le faire, mais le problème, c'est qu'on fait du private equity très délégué. C'est un petit peu la même façon, si je dois faire une analogie, de dire j'investis en bourse via des ETF qui sont activement gérés et ils font leur vie, ou via un hedge fund. C'est-à-dire que oui, j'investis en bourse, mais en vrai, c'est le fonds qui fait tout pour moi et je n'ai aucun contrôle. Donc c'est une possibilité. Mais le vrai private, c'est quand même d'être dans les deals pour déjà apprendre des deals parce qu'on apprend énormément quand on est dans un deal parce qu'on voit vraiment ce qui se passe. Et puis c'est quand même un petit peu plus intéressant, en général, financièrement, d'être dans les deals parce que le but des fonds, les fonds, ce qu'ils font, c'est que les fonds, les gros family office, etc., ce qu'ils font, c'est qu'ils poulent plein d'investissements dans un gros portefeuille pour se diversifier forcément parce qu'il y a du risque. Donc ils vont te mettre, je ne sais pas, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 investissements parfois dans un fonds qui pèse plusieurs dizaines de milliards. Globalement, c'est bien parce que ça lisse la volate, ça lisse le risque. On arrive sur une performance qui est plus linéaire, mais finalement, oui, tu t'exposes au private equity parce que tu investis sur un fonds de private equity, mais c'est pas vraiment du private. Et si c'est pour faire ça, autant faire autre chose. Surtout que souvent, dans ces fonds, on a un investissement minimum qui est assez important. et les deals intéressants de structuration, etc., vont être proposés très souvent aux gens avec du réseau et malheureusement, c'est le monde qui fonctionne comme ça, aux gens les plus riches, via des familles et office, via des hedge funds, etc., etc. Donc c'est un milieu qui est assez fermé et malheureusement, c'est comme ça et c'est aussi pour ça qu'on a créé MikeLeBid.com. Voilà, je ne sais pas, ce n'est pas non plus pour faire à tout prix la pub. mais c'est aussi une des missions de Green Bull de démocratiser les différentes formes d'investissement et de démocratiser la finance. Donc ça permet deux choses. Ça permet justement de voir un petit peu ce qui se passe derrière le rideau et de comprendre les deals, de pouvoir rentrer dedans et ça permet également, et c'est ce qu'on tente de faire parfois quand on le peut, c'est de baisser les tickets d'entrée. Souvent, en private equity, les tickets d'entrée sont à plus de 100 000, 150 000 euros ou dollars. Voilà, c'est rare d'avoir des tickets d'entrée à 5 000, 10 000. Quand on peut le faire, on le fait de notre côté parce que ça permet également de démocratiser les choses et c'est aussi la vision de notre entreprise. Quoi qu'il arrive, comment investir en tant que particulier ? C'est-à-dire que tu me dis « Ok, demain, je veux investir sur la pizzeria de mon pote ou via un fonds de private equity ou via un family office si je connais quelqu'un ou via un hedge fund ou j'entends parler d'un deal. Ou via un club d'investisseurs comme le nôtre. » Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'on est sur des investissements qui sont cash. Ça, c'est une question qui revient également très souvent. Pourquoi on est sur des investissements qui sont cash ? Très simplement. C'est pas qu'on ne fait pas de levier. On fait du levier. Les deals de private equity comportent du levier. On l'a vu tout à l'heure, dans le stack ici, on a bien souvent des banques ou on a également d'autres prêteurs. Peu importe. Il n'y a pas que des banques qui prêtent, mais restons simples. Donc on met en place du levier. Mais on met en place le levier à l'endroit où il doit être parce que le but, c'est de diminuer le risque. Donc on ne peut pas mettre en place du levier sur du levier parce que sinon, on augmente le risque. Donc les investisseurs qui investissent en private equity investissent cash, tout simplement. Le levier est mis dans le deal au stade suivant de la structuration. Donc ça permet d'augmenter le rendement puisque comme dans tout deal, quand on met du levier dans l'immobilier, quand on fait un apport et la banque nous prête tout le reste, on augmente le rendement. Là, c'est exactement la même chose. Mais le levier est mis au bon endroit. Il n'est pas mis grâce à la banque au niveau des investisseurs. Il est mis grâce aux banques et aux prêteurs au niveau du deal directement. Je reprends l'exemple du projet de promotion. Il est mis par une banque qui fait un prêt de construction dans la boîte qu'il construit, mais elle ne fait pas un prêt à l'investisseur en private equity qui dit « moi j'ai 20 000, prête-moi 20 000 ». L'investisseur en private equity met 20 000 et puis la banque prête un montant X. Ça dépend du projet, bien évidemment. Donc il y a du levier, mais pas où on le pense, pas où on le croit. Donc forcément, ça demande... C'est aussi pour ça que je dis que c'est une stratégie de diversification en grande partie principalement, à moins que ça doit exister des gens qui ne font que du private equity et rien d'autre, mais je pense que c'est quand même assez rare. Mais c'est globalement une stratégie de diversification parce que tout simplement, il faut du cash, même si sur certains deals, il en faut peu. Tu peux trouver des deals où il faut assez peu de cash via des structurations, notamment en club deal, où on vient pouler des investisseurs. Et je reprends l'exemple, toujours pareil de la pizzeria. Tu pourrais décider d'investir avec 5 amis dans la pizzeria du cousin et puis de monter une entreprise spéciale, on appelle ça une SPV, en général, Special Purpose Vehicle, c'est-à-dire une entreprise qui est destinée à investir. Et puis tu pourrais te mettre à 5 personnes dans cette entreprise. Voilà, tu crées l'entreprise, vous êtes 5 à l'intérieur, vous avez tous 20%, par exemple, et cette entreprise va prendre la moitié du capital de la pizzeria avec le cousin ici et puis toi, ta SPV là, qui est composée de 5 investisseurs. Ça, c'est tout à fait possible, en effet. Et c'est une façon de faire du private equity qu'on appelle le club deal et ça permet, en effet, aux gens qui sont là d'investir un petit peu moins que s'ils investissaient en direct puisque là, le cousin José, lui, il voulait 100 000. Il ne veut pas 10 000, 20 000. Il veut 100 000. Rien d'autre. Sinon, il ne s'associe pas. Eh bien, le seul moyen d'avoir 100 000, par exemple, pour des investisseurs qui n'auraient que 20 000, c'est de se mettre à 5 dans une SPV, faire ce qu'on appelle un club deal et hop, il se retrouve avec 100 000. Donc, de mettre des gens ensemble permet d'atteindre parfois les tickets minimum. Si le ticket minimum sur un deal, il est à 100 000, 200 000, 500 000, tu mets des gens dans un club deal et puis tu atteins le ticket minimum et on a une seule entité qui investit mais pourtant, on a une entité en dessous où il y a plein d'investisseurs. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont possibles et qui se font très bien. Voilà, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon du private equity. Tu peux me dire dans les commentaires si tu as encore des questions. On fera peut-être une seconde vidéo sur le sujet. On n'oublie pas de péter la gueule du pouce bleu toujours de façon impair. C'est important. Pour les irréductibles, vous pouvez placer le mot chaudron dans les commentaires. Ça aide toujours au référencement de la chaîne. Je t'amène bientôt sur le terrain justement pour te montrer quelques deal immobilier la semaine prochaine et puis en attendant, je te dis à bientôt. L'avenir, c'est nous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada